Alors, je vous souhaite un bon début d'après-midi. Nathalie Angers avec l'équipe du Service national du Récit de la formation à distance pour vous parler de nos fameuses fiches pédagogiques. C'est un projet d'auto-formation qui sera déposé sur Campus Récit. Alors, je suis avec mes collègues aujourd'hui qui vont animer Marie-Claire, Marie-Claire Roy, Jody Meacher, Étienne et moi-même. Alors, Étienne a le contrôle du diaporama cet après-midi. Peut-être nous faire reparle de la petite citation du début. On est là aujourd'hui pour parler de collaboration. On est là pour travailler ensemble puis vous proposer nos idées. Puis, Étienne avait trouvé cette citation-là qui est très inspirante. « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Alors, on voit toute l'importance ici de partir d'un petit projet et d'y greffer des idées, des suggestions, des commentaires, de l'aide de tous et chacun dans le but d'en faire quelque chose de grandiose. Alors, citation de Saint-Exupéry. Étienne, tu peux passer à la diapo, s'y vendre. Alors, je vous présente notre équipe. Vous connaissez sans doute les quatre qui sont sur la rangée supérieure puisque ce sont les membres originaux qui étaient initialement présents au début du récit en novembre 2018, du récit fan. Et nos nouvelles perles acquises cet automne, donc Guy Gervais, Dominique Gagné, Marie-Claire Roy et Jody Micher, à qui je souhaite la bienvenue avec nous. Je vous souhaite également la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Mes collègues vont mettre dans le clavardage le lien vers le document de la rencontre. Je fais plusieurs choses en même temps. Alors, mes collègues vont prendre le relais, s'il vous plaît, du clavardage pendant que j'anime. Puis, je ferai la même chose tout à l'heure quand ce sera leur tour. On va passer à la diapo suivante. Alors, apprendre et enseigner à distance de la théorie à pratique. Vous avez vu notre offre de service sur les rendez-vous des récits. On vous parle de fiches qui vont permettre d'aider les enseignants à passer de la distance à la présence, à la maison, on retourne en classe, etc. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous parler pourquoi on a conçu ces fiches-là, qu'est-ce qu'elles sont, à qui elles sont destinées, de qui proviennent ces contenus-là, comment les utiliser et quand elles seront disponibles pour vous. Je poursuis. J'invite les gens qui se joignent à nous à fermer leur microphone, s'il vous plaît. Bien, est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, tout à fait. Donc, pourquoi ces fiches-là? Bien, ce qu'on s'est rendu compte en consultant les différents gens du milieu, c'est que les besoins techniques commencent à être comblés. Les gens sont à l'aise avec leur plateforme, mais ils commencent à avoir de plus en plus de besoins pédagogiques. On a des questions, comment évaluer? Comment je peux rendre mon cours intéressant quand je suis en ligne avec mes élèves? Donc, ce type de questions-là est de plus en plus fréquente et c'est pour cette raison-là qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place nos 12 fiches pédagogiques. OK. C'est quoi ces fiches-là? Bien, je vous parle tout d'abord de notre conception de l'école. Pour nous autres, l'école, c'est un espace facilitant la relation entre un élève, un enseignant, des contenus d'apprentissage et un lieu physique ou virtuel dans le temps. Donc, nos 12 fiches sont conçues autour de ça. Donc, la relation entre l'élève, les contenus d'apprentissage, le lieu et le temps et l'enseignant. Nathalie, tu veux-tu reprendre la relève ou tu veux que je continue? Je suis dans le clavardage. Ça sera pas long. Oui, je suis désolée. On est beaucoup de monde. Donc, les 12 fiches, on a divisé nos sujets, nos interventions en 12 fiches. On aurait pu en faire 6, on aurait pu en faire 36, mais on se trouvait que 12, ça répondait bien aux besoins. Ça permettait à quelqu'un qui voulait prendre les fiches d'en faire 3 dans une journée pédagogique, de se faire 4 journées pédagogiques avec les fiches. Donc, c'était quelque chose qui était intéressant pour bien travailler. Les fiches, normalement, vont être hébergées sur leur campus récit. Elles sont faites pour être animées dans 45 à 60 minutes. Elles sont faites pour être en partie autoportante. Elles vont fournir à ceux qui vont vouloir les utiliser une planification détaillée, un canevas d'animation et un support visuel. Elles vont présenter, elles vont avoir une présentation qui soutient l'animation. Il va y avoir des vidéos explicatives, des témoignages, des exercices de compréhension, un journal de bord, des différentes documentations et pour ceux qui ont Moodle, un fichier d'exportation pour que vous puissiez installer ça dans votre commission scolaire. Ces fiches-là, c'est quoi ces 12 sujets? Donc, si je prends le temps de les regarder avec vous autres. Donc, on va se questionner sur le choix entre un mode synchrone ou asynchrone. Donc, on se rend compte que présentement, il y a des enseignants qui se confinent dans le mode synchrone, alors qu'ils pourraient faire de la synchrone et qui seraient plus efficaces. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir ça? Le continuum classe-distance-classe à mettre en place. Donc, présentement, on sait que des fois, les élèves sont en mode distant, des fois, ils sont en mode de classe, des fois, les enseignants alternent entre les deux. Puis même, on entend parler présentement de ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui se dessine. Ça serait pour le secondaire du 16-16, 16 élèves en classe et 16 élèves à distance. Donc, comment est-ce qu'on prépare ça? Comment est-ce qu'on met ça en place, ces différentes situations-là? Donc, il y a différents modèles à explorer dans ça. La relation enseignant-élève à construire, donc en classe et en distance, ce n'est pas pareil. Les stratégies d'enseignement efficaces. Souvent, au début, les enseignants essayaient de répliquer ce qui se faisait en classe à distance, puis certains ont vécu des insuccès. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enseigner efficacement à distance ou en mode hybride? Donc, l'enseignement explicite de la production de matériel pédagogique. Si on veut faire de la synchrone, il va falloir produire du matériel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour produire ce matériel-là et qu'il soit efficace? L'évaluation. La première partie de l'évaluation, ça serait une qui porte sur l'aide à l'apprentissage, donc la rétroaction. Comment est-ce qu'on fait pour fournir une rétroaction efficace quand on est soit à distance ou en mode hybride? Chose qu'on a parlé, on a entendu parler d'histoire d'horreur, donc de visioconférence et de gestion de classe. Donc, des enseignants qui ont vécu beaucoup de difficultés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se mettre dans les problèmes et vivre un succès en visioconférence? Des outils asynchrones. On parle beaucoup de synchrone ces temps-ci, mais il y aurait des façons d'être plus efficaces si on utilisait des outils asynchrones. Le suivi des apprentissages. On a différentes plateformes qui permettent de faire un suivi des apprentissages très, très efficaces. Et on sait, avant de tomber dans le COVID, les communautés d'apprentissage professionnel commençaient à se mettre en place dans les différentes écoles du Québec. Et les communautés d'apprentissage professionnel fonctionnent souvent avec des données, donc avec une culture de données. Et les différentes plateformes permettent d'avoir des données sur les apprentissages qui sont très, très utiles pour réguler l'apprentissage et l'enseignement. Donc, évaluer à distance un sujet qui est moins chaud puisque le bulletin a été retardé et que les examens ministériels sont annulés pour cette année, mais qui demeure tout de même très préoccupant. On va parler aussi de flexibilité, d'adaptation, de modification, donc de différenciation pédagogique. Et on va parler de la RAI. Éric, voudrais-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, il y a de la RAI. Donc, je ne le lirai pas avec vous. Vous avez un très bref synopsis des différentes fiches que vous pourrez consulter dans la présentation. La première question qu'on aurait pour vous, c'est avec les outils d'annotation. Indiquez vos priorités de sujets à développer. Présentement, nous autres, on a la fiche 1, synchrone et asynchrone, qui est en train de se développer, qui devrait être prête très rapidement, et la fiche sur la rétroaction. Donc, je vous inviterais à utiliser les outils d'annotation de Zoom et de venir cocher deux fiches qui sont, à votre point de vue, prioritaires à développer. Donc, on va peut-être prendre. Vous avez ces outils-là dans le haut de votre écran. Habituellement, en début de formation, j'indique comment vous en servir. Mais là, je me disais qu'avec des animateurs récits, possiblement que ce ne serait pas nécessaire de le faire. Et pendant que les gens cochent leurs priorités, Étienne, veux-tu nous parler de la symbolique? Tu as fait des icônes symboliques. Ah, les icônes, c'est Hercule. Donc, c'est les douze travaux du récit. Donc, une analogie aux douze travaux d'Hercule dans la mythologie guérite. Alors, c'est un casque, là, on voit dans tes icônes. C'est un casque. Voilà. Ce n'est pas un Doc Vader. Ce n'est pas un petit bonhomme à l'envers qui plonge dans on ne sait pas quoi. On a eu un paquet d'interprétations entre vous et moi. Oui, alors, c'est intéressant ce que je vois à l'écran. Stratégie d'enseignement efficace. Comment faire en sorte que nos élèves soient stimulés par ce que l'on fait avec eux, que ce soit à distance ou en présence en classe, mais faire en sorte que l'élève ne s'ennuie pas? Comment répartir des tâches? Comment faire les groupes, exemple, dans Teams ou dans Zoom, etc.? Donc, on sait qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui peuvent vraiment être, peuvent bonifier notre enseignement. Donc, il y a un paquet d'autres formations offertes sur Campus Récit aussi. Puis, vous êtes des animateurs qui avez développé des ressources, des trucs et qui accompagnaient votre milieu. Évaluation, c'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup. Et à juste titre, on a donné différentes capsules cet automne et au printemps dernier sur le rôle de l'évaluation. Puis, on a assisté à toutes sortes d'interprétations de l'évaluation. Il n'est toujours pas capable de lire, même à 20 ans. Je vais aller désactiver les micros. Je reviens. Voilà. Donc, si on poursuit, on voit où sont vos priorités. C'est important pour nous autres parce qu'on s'est fait un calendrier de développement, mais on va peut-être le changer selon les priorités que vous avez énoncées. Donc, si je poursuis, je céderai la parole à Marie-Claire et Judy qui vont vous présenter en quoi sont constituées les différentes fiches dont on vous parle depuis quelques minutes. Donc, je vais commencer. Je vais prendre la parole. Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est certain que nous, on a décidé de créer la formation dans Moodle, bien sûr. Puis, on voit la page d'accueil avec les fiches. On en voit quelques-unes, mais on sait très bien. Je ne sais pas, Nathalie, si tu es capable d'enlever toutes les... Oui, je suis. C'est que je suis enregistrement en même temps, c'est ça. Donc, je dois aller les couper. Donc, à la page d'accueil de la formation, on va se retrouver dans l'ensemble des fiches. Puis, vous pourrez les choisir. C'est certain qu'au début, nos fiches vont apparaître au fur et à mesure selon vos... Mais on veut être certain aussi que les fiches seront disponibles pour l'an prochain, que vous ayez... Là, je vois que ma connexion Internet est instable. J'espère que vous ne me perdez pas. Oui. OK. Donc, je reprends l'ensemble des 12 fiches, bien sûr, qui pourront être utilisées de façon... Les besoins de vos équipes écoles ou les besoins du milieu ou le besoin, en particulier, de l'enseignant. Par exemple, qui déciderait d'entrer dans la formation, pourrait choisir la formation... planification. Un autre pourrait choisir la distance-place. Alors, dans le fond, on va aller choisir les éléments que l'on veut travailler puis sur lesquels on veut d'informations. Et, Étienne, si tu peux changer la page, on a mis ça dans des petits téléphones cellulaires. Mais là, on a déjà commencé à travailler beaucoup plus synchrone ou asynchrone et la rétroaction pour chacune des fiches. Ce qu'on va retrouver préalablement, là, déjà monté, mais il est possible qu'on agite. Bien, ça va être la présentation puis les objectifs de la fiche. On va vous donner un exemple tout à l'heure. Ici, on a synchrone, asynchrone ou évaluation-rétroaction, qui est le cœur de notre formation dans laquelle on va avoir des activités d'apprentissage, des petits tests, toutes sortes de petites activités qui amènent l'enseignant à pouvoir comprendre les concepts. Pour chacune des fiches, on aura aussi des infographies, des exemples d'applications, des témoignages, du matériel pédagogique. La fin, qu'on appelle l'activité « Je réinvestis ». Donc, qu'est-ce que l'enseignant pourra réinvestir dans son travail par la suite? Pour chacune des fiches, on aura aussi un cahier, un cahier de l'apprenant dans lequel il va avoir des activités d'apprentissage et qui sera probablement aussi attaché à l'activité. Au niveau des exemples d'applications pédagogiques, c'est bien sûr qu'on va vouloir faire appel à vous parce que dans ces parties-là, on a peut-être un peu moins d'informations, mais votre commission scolaire, chez vous, pour un sujet en particulier, des témoignages d'enseignants où vous ayez déjà du matériel pédagogique qui est déjà monté, qu'on pourrait utiliser et mettre dans nos fiches. Changez de page, Étienne. On va tomber maintenant. On va partir dans quelques instants. Cette vidéo-là, c'est une... Il n'y a pas de son, mais nous, sous la vidéo, ce qu'on a voulu vous apporter comme visuel pour vous donner une idée des contenus des fiches pédagogiques. Donc, suivre en même temps. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un peu la page d'accueil où on va voir les types de formation. Ici, les types de formation, ça nous informe sur quel type. Alors, est-ce que ça va être une auto-formation, une formation hybride donnée avec le Campus Récit ou une formation que vous allez pouvoir télécharger? Par la suite, on voit, là, c'est un peu l'âme qui sort chez vous. Oups! Marie-Claire? Oui? On me fait remarquer que dans le clavardage, que ça coupe régulièrement. Je ne sais pas si Jody peut prendre le relais. Oui. Parce que c'est variable. Des fois, on t'entend une bonne grosse minute sans coupure. À un moment donné, on entend un mot sur quatre. Alors, on voit ici un peu en arrière tous les pages qui commencent à être construites pour synchrone et asynchrone et la rétroaction. Et on va les visiter. Mais on voit que c'est contenu ensemble. Ça fait partie d'une grosse formation ensemble, tous des morceaux de casse-tête. On va aller visiter la rétroaction et on voit que chaque fiche va commencer par une vidéo d'introduction qui va faire l'entrée dans le sujet. Les fiches peuvent avoir du texte, des images, des vidéos pour partager de l'information, ainsi que des activités interactives. Alors ici, on voit des textes où on peut apprendre du contenu et une activité interactive. Et c'est important de souligner que l'activité, c'est un atelier d'apprentissage. Avec 45 à 60 minutes, on n'a pas le temps de tout partager avec du contenu et peut-être faire une petite pause du vidéo. On ne peut pas tout partager en contenu et on veut aussi que les apprenants soient actifs. On voit qu'après avoir fait l'activité, l'enseignant peut regarder, voir quelles réponses ont été correctes ou incorrectes. Et aussi, qu'on peut donner des rétroactions. Oups! Qu'est-ce qui s'est passé de la vidéo? On est passé à l'autre diapo. Alors, on peut commencer la vidéo et se remettre à peu près à la bonne place. Et je peux expliquer qu'en bas, il y avait une rétroaction en bleu qui pouvait indiquer à l'enseignant de retourner regarder les erreurs pour assurer d'avoir bien compris le contenu de cette activité-là. On aurait pu également indiquer que l'enseignant devait retourner et refaire l'activité pour bien avoir saisi le contenu. On aurait vu si la vidéo serait continuée. On est encore rendu à la prochaine page. Mais si la vidéo avait continué, et peut-être que ça serait mieux que je partage la vidéo en direct s'il y a des problèmes dans le diapo. En fait, Étienne fait remarquer que c'est parce que la barre de navigation pour faire avancer la vidéo est exactement en dessous de la barre de navigation pour faire avancer les diapos dans le document drive. Donc, à chaque fois qu'il veut aller plus loin, il clique sur « Diapo suivante », malheureusement. Ah, d'accord. Mais je peux soit partager, soit juste une vidéo. Tu regardes là pour être possible, là. Un peu en arrière. Ça, c'est quand même assez loin dans le processus. Mais on aurait vu d'autres blocs de texte pour alterner entre texte et vidéo, partage d'informations et activités interactives. On aurait vu aussi la possibilité de donner des rétroactions ciblées à chaque réponse très spécifique. Dans l'activité qui vient de passer, on a vu l'opportunité pour l'enseignant de se changer d'idée, de vérifier et de refaire l'activité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour montrer aux gens comment vraiment prendre l'information et l'utiliser. La dernière activité était aussi l'idée d'utiliser des mises en situation. Alors, pas seulement prendre du contenu et des applications qu'on peut utiliser, mais comment bien les utiliser en mise en situation. Maintenant, on regarde qu'il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'activités interactives, des devoirs, des activités H5P. On peut demander des questions. Alors, on peut vraiment bâtir quelque chose qui est intéressant pour faire passer par les enseignants pour saisir cette information-là. Marc-Claire, je ne sais pas, j'ai comme perdu le fil un petit peu en ayant la vidéo, mais est-ce qu'il y a des gros morceaux qu'on a manqués? Non, je pense qu'on a pas mal tout dit, là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais Judy, elle a bien repris l'information, mais de tout à fait, regardez la vidéo. ...concernant le type d'activité interactive qu'on veut faire. Absolument, c'est que les enseignants puissent se faire une idée de ce qu'ils sont capables d'aller chercher comme information pour qu'ils puissent aussi utiliser ces formes pour faire une idée. Parce que ça va être très, très large, mais que les enseignants vont pouvoir aller chercher un moment pour déterminer dans leur enseignement qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser. Il ne faut pas prendre tous les morceaux en même temps, mais un morceau à la fois. Puis ici, à la fin, on voulait dire aussi, on l'avait dit un petit peu avant, que c'est important au niveau des témoignages, des exemples d'application et du matériel pédagogique. Si vous en avez, ça serait intéressant pour nous de pouvoir en bénéficier de cette formation. Exactement. Vous allez voir qu'à la toute fin de la vidéo, c'est une page de témoignages tout court parce que c'est ça qui nous manque. Alors, on fait vraiment appel à vous de nous partager des matériaux, des vidéos, des partages riches qu'on peut inclure pour aider les gens, comme Marc-Claire dit, de prendre ça en petits morceaux et vraiment de se l'approprier, de l'intégrer dans son enseignement, que ce soit l'utilisation de stratégies en enseignement vidéo, des stratégies de rétroaction, mais d'avoir l'opportunité de se l'approprier, de l'utiliser et d'avoir la volonté de le faire parce qu'il y a des beaux témoignages riches de d'autres enseignants ou encore des belles exemples d'application et de matériaux pédagogiques qui peuvent faire les lancers pour se commencer. Je prends la balle au bon ici parce que dans le clavardage, j'ai eu des questions en privé. On me demandait, est-ce que tout est sur Moodle? Donc, les autoformations sont construites pour être déposées sur Campus Récit. Donc, elles sont construites dans Moodle, mais il y a des activités ou des fiches ou des morceaux, je devrais dire ainsi, qui seront exportables. Donc, on va vous parler tantôt d'infographies. Elles seront disponibles en PDF, etc. Donc, si ça peut répondre à certaines de vos questions, là. Je prends la peine de faire un petit commentaire. Dans une de nos fiches, on dit aux enseignants quand ils s'embarquent dans l'affaire du synchrone, c'est de tout vérifier, que tout fonctionne bien avant la présentation. Nous autres, on a tout vérifié, sauf le fait d'avancer et de reculer la vidéo. Et là, on s'est fait avoir. Donc, une petite preuve d'humilité ici. Donc, je vous laisse poursuivre. Ici, on a une autre vidéo. C'est l'exemple de vidéo d'introduction. C'est juste une minute. Alors, on va jouer. On va voir comment on veut attirer l'attention et montrer au début de chaque fiche qu'est-ce qui est inclus. Les vidéos seront similaires les unes ou les autres, mais chacun donner un exemple de quels sont les apprentissages ciblés. La rétroaction que l'élève reçoit a un effet déterminant sur sa réussite. La formation à distance a ses propres méthodes de rétroaction technopédagogique. Vous retrouverez dans cette fiche les informations nécessaires à la compréhension du concept. Vous aurez à réaliser des activités interactives de type H5P Moodle pour vous permettre d'intégrer les notions et de vous les approprier. Vous aurez accès par la suite à une infographie vous permettant de revoir rapidement les notions concernant les méthodes de rétroaction ainsi que leur utilisation. Des exemples d'utilisation seront aussi disponibles pour modéliser le tout. Finalement, vous pourrez identifier les premières actions que vous voulez mettre en place à partir de l'activité « Je réinvestis ». L'objectif principal de cette fiche est de développer votre compétence professionnelle en proposant les rétroactions à partir de mises en situation. Alors, on leur donne une petite boussole comment s'orienter qu'est-ce qu'ils vont apprendre. On attire l'attention et c'est un beau rappel de ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est les infographies. Chaque fiche aura une infographie de deux à trois pages qui fera le résumé du contenu de la fiche que l'enseignant pourra télécharger, imprimer, prendre pour partir avec le contenu de façon résumée et simple pour ne pas oublier les petits bouts. On a ici un exemple d'infographie de trois pages. C'est celui de la fiche rétroaction. On voit qu'on résume la rétroaction. Il y a les trois types de rétroaction. Et la troisième page, c'est vraiment celle qui vient montrer des utilisations, des applications qui peuvent servir à la rétroaction. Alors, c'est en résumé la fiche rétroaction en trois pages. Dans le même sens, voici synchrone et asynchrone. On a une page infographie asynchrone, une page infographie synchrone, et aussi, on a la troisième page qui permet de regarder entre les deux quels sont les éléments qui m'aideraient à faire un choix avec mon intention pédagogique. Alors, les éléments importants de cette fiche-là prêts à partir. Donc, de qui proviennent-elles ces différentes fiches-là? Bien, de nous et de vous, si vous avez compris à travers les différents exposés de mes collègues tout à l'heure, je reprends l'annoncée, la pierre n'a point d'espoir. La point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. Donc, ce qu'on a besoin nous autres, c'est d'exemples. Il n'y a rien de plus parlant qu'un enseignant qui parle à un autre enseignant. Et ça, présentement, on a quelques sources où on peut s'abreuver, mais on ne peut pas couvrir tous les sujets. Donc, on a besoin d'exemples d'enseignants qui font faire ce qui se trouve dans les fiches. Donc, c'est d'enseignants qui mettent en place des pratiques gagnantes par rapport aux différents sujets qu'on a notés. Donc, on sollicite votre collaboration par rapport à ça. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance. Donc, on a besoin d'expériences vécues dans votre milieu, d'activités conçues dans votre organisation, de formations faites déjà, de témoignages, de supports visuels. Mais c'est surtout des exemples d'enseignants qui mettent en place dans leur milieu, qui vont venir dire à d'autres enseignants « je le fais » et ça marche. Donc, c'est vraiment ça qu'on a besoin pour compléter les fiches. Exemple de collaboration, on a un chantier sur l'alternance entre distance et présence et on a une équipe qui travaillait sur l'évaluation qui va nous fournir un bon départ déjà pour la fiche sur l'évaluation dans le chantier récit et qui nous fournit ça gracieusement avec des exemples qui vont aller chercher, des témoignages de gens qui pensent faire ça plus en podcast, donc quelque chose qui va être utilisable, quelqu'un qui veut l'écouter dans sa voiture, donc c'est quelque chose qui est un exemple de production qu'on aurait besoin présentement. Comment les utiliser? On en a parlé tout à l'heure. Donc, les fiches sont conçues pour être utilisées soit en auto-formation, un enseignant qui est seul et qui veut s'auto-former va aller sur Campus Récit, il peut soit se connecter ou pas se connecter et faire la fiche à son rythme. Comme on le disait, c'est des périodes de 45 à 60 minutes et il va cheminer à son rythme. S'il veut être accompagné, il peut le faire soit de deux façons à partir de Campus Récit, donc il y a une formation hybride qui va se mettre en place qui devrait permettre de couvrir certaines fiches en formation hybride. Et quand les fiches vont être complétées, si vous voulez utiliser ces fiches-là dans votre CSS, les importer, les utiliser chez vous avec votre enseignant à votre façon, vous pourrez les télécharger. Si vous avez un serveur Moodle, vous pourrez l'installer sur votre serveur Moodle et l'utiliser ou sinon prendre des morceaux et les mettre dans Teams ou dans Classroom à votre guise. Quand est-ce que ces fiches-là vont être offertes? Bien, voici notre plan de développement. Donc, normalement, en février, on devrait avoir Synchrone et Asynchrone et la 6 Rétroaction qui vont être prêtes en février. Un peu plus tard, en février, on va avoir le Continuum Classe-Distance-Classe. On va avoir le suivi des apprentissages et vous voyez par la suite lesquels se dessinent pour que le tout soit terminé en mai. C'est certain qu'on est conscient que c'est un besoin criant, qu'on aurait besoin d'avoir ces fiches-là maintenant, mais à l'impossible de l'étenue, on ne peut pas faire plus vite qu'il faut qu'on prenne le temps de les rédiger tout de même. Donc, c'est notre plan de diffusion. On va sans doute l'ajuster par rapport à vos commentaires de tout à l'heure. Nous serons rendus à une période d'échange de questions. La parole est à vous. C'est quand même un travail qui est de longue haleine. On travaille très, très fort là-dessus, mais votre collaboration nous faciliterait tellement, tellement la tâche. On remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui font partie du chantier Apprendre à distance. Alors, pour nous, vous êtes d'une aide vraiment, vraiment incroyable. Alors, activez vos micros, levez la main, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a dans le clavardage également. Éthienne, tu peux reprendre également que ces fiches-là, bien oui, elles sont déposées dans Campus Récit conçues dans Moodle, mais qu'il y aura des morceaux qui pourront être exportables. Parce que j'ai eu cette question-là à deux reprises. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le cadre principal est fait pour être dans Moodle, mais tous les morceaux peuvent être téléchargeables et importables, moyennant quelques efforts dans les autres plateformes communément utilisées au Québec. Et on pense aussi qu'il y a des éléments qui peuvent très bien convenir à la FGA, à la FP aussi dans tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure, ces fiches-là sont faites pour être animées en journée pédagogique. On a déjà des gens qui nous disaient bien moi je prendrais deux fiches pour faire une avant-midi et je travaillerais de façon plus concrète avec mes enseignants l'après-midi les deux sujets qu'on a conçus. On a numéroté les fiches pour se retrouver, mais il n'y a pas nécessairement d'ordre chronologique dans les fiches. Donc, on pourrait prendre la fiche sur synchrone et asynchrone avec la fiche sur la RAI qui sont les deux extrêmes et faire une formation là-dessus. Donc, les fiches sont faites pour être autonomes. On peut les utiliser dans l'ordre qui sont présentés, mais ils peuvent être utilisés dans un ordre différent et il n'y aurait pas de problème. Ça serait très, très convenable tout de même. J'ai une question pour vous. Oui, Patrice. Comment peut-on, parce que vous avez lancé un appel à la collaboration, en fait, comment peut-on vous partager des documents ou de l'information? Est-ce qu'il y a un courriel en particulier? Est-ce qu'il y a une personne en particulier dans votre équipe à qui on devrait envoyer ça? Comment voulez-vous qu'on procède à ce niveau-là? Je te laisse répondre, Nathalie. Oui, nous avons l'adresse info à commercialrecifade.ca qui est notre boîte commune. Donc, ça nous fera plaisir de recevoir les messages des gens de votre milieu. Ça peut être des enseignants également. Alors, nous, nous allons faire le tri. Il y a également, on le sait, d'autres auto-formations sur Campus Récit qui sont en cours de développement et on sait très bien que ces auto-formations-là, il y en a qui vont se recouper avec certaines fiches que nous développons. Donc, on pourrait très bien collaborer avec ces équipes-là d'auto-formation. D'ailleurs, Patrice et Stéphane, vous savez, on a donné notre nom pour échanger avec ces équipes. Ça nous fera plaisir. Parfait. Merci. Merci. Je vérifie dans le clavardage. Oui, alors, merci, Dominique. Info à commercialrecifade.ca. D'autres questions? Évidemment, nous sommes peinés des problèmes techniques et de... Je lis dans le clavardage également. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous. On reste en ligne avec vous. Je vous parle de nos offres d'accompagnement. Donc, tous les jours, nous sommes présents pour répondre à interventions qui sont juste à temps. Donc, vous avez des questions. Vos enseignants ont des questions. Ils peuvent se joindre à l'une ou l'autre de ces plages horaires-là. Il y a quelqu'un qui sera là pour répondre à leurs questions, que ce soit en lien avec les contenus de cours développés par les récits, que ce soit les cours qui sont disponibles sur la plateforme Moodle de notre nrrecifade.com. Voilà, j'hésitais. Que ce soit des questions sur nos fiches, sur ce qu'on peut faire pour vous accompagner, ça nous fera plaisir d'être là pour vous. C'est une salle de clavardage qui est ouverte, donc pas besoin d'inscription. C'est la salle whereby.com baroblique récifade. Et souvent, quand il y a deux personnes ou plusieurs en même temps, les unes profitent les questions des autres. Donc, c'est intéressant. Ça fait des échanges intéressants quand plusieurs personnes sont là en même temps. Tout à fait. Je regarde à nouveau dans mon clavardage. Je prendrais la parole pour vous encourager tout simplement que souvent, nous, ce qu'on a, on pense que c'est normal que tout le monde a ça, c'est les mêmes idées que tout le monde a. Mais souvent, nos idées ordinaires sont des idées extraordinaires pour d'autres. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des témoignages faits en vidéo super éditées. Il ne s'agit pas d'avoir des idées super larges des projets qui ont pris des mois. Il s'agit d'avoir une petite suggestion, quelqu'un qui a essayé quelque chose. Rappelez-vous que les gens qui vont suivre ces formations-là peuvent être des débutants. Alors, entendre qu'un autre débutant a pris quelques petits pas peut être un témoignage aussi fort que quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment innovant. Parce que l'innovation, c'est vraiment faire un changement qui améliore les choses. Et moi, si je fais un changement pour moi qui améliore les choses, c'est une innovation. Même si, pour quelqu'un d'autre, pour Nathalie qui a déjà fait ça 100 fois, c'est pas innovant, ça peut être innovant pour moi. Alors, n'hésitez pas de nous partager les petites choses, encourager vos enseignants qui sont à leur début de l'enseignement en ligne de partager leurs premiers pas parce que c'est important d'inclure ces voix-là parmi nos témoignages. Très bien dit. Merci, Jody. L'invitation est lancée. Moi, j'aurais une question pour notre audience. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on a manqués? Vous avez vu nos sujets de 12 fiches tout à l'heure. Nous autres, on trouvait ça assez complet, mais est-ce qu'il manque quelque chose dans ça qui serait utile mais qu'on n'a pas couvert dans nos 12 fiches ou qu'on ne couvrera pas? Et dans le clavardage, en attendant que les gens se prononcent, on a Zidine qui nous demande est-ce qu'il y a des groupes selon les disciplines maths, français, etc.? Pas présentement. Nos fiches sont conçues pour être assez générales pour s'adapter à la... Je vais être prétentieux, je dirais toutes les disciplines, mais on n'a pas spécifié différentes disciplines. On va peut-être, quand on sera assez avancé, demander aux disciplinaires de venir se coller, de venir apporter leurs couleurs, venir préciser le contenu général pour qu'ils soient plus, selon la didactique, la discipline en question. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que vous semblez dire? On a passé aux côtés ou ça, ce n'est pas clair. C'est certain que nous, on a pris le pouls de certaines personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait les meilleurs choix. Je regarde dans le clavardage, on mentionne que c'est un excellent début, que c'est un très bon travail. Merci, c'est gentil. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous laisser poursuivre, mais on demeure en ligne pour répondre à vos questions. Ce n'était pas notre meilleure formation, autant point de vue pour l'animation que pour les pépins techniques, mais il y en a des moins bonnes journées comme ça. Alors, on s'excuse et on espère que vous serez des nôtres pour une autre formation. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour plus de détails et pour nous proposer des ressources ou participer à nos échanges. On sait, j'ai des gens qui nous ont contactés, dire, nous, on aimerait ça participer à l'élaboration de telles fiches, exemple, sur l'accessibilité, etc., sur la rétroaction. Donc, n'hésitez pas à venir travailler avec nous. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Alors, bonne fin d'après-midi, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à notre super équipe du Récifade. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...